Monsieur le rapporteur, vous vouliez préciser quelque chose ? Non, 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 je ne précise rien. Donc, écoutez, j'ai rédigé un exposé sommaire, oui, effectivement, qui a repris ce qui nous avait été largement dit. Comme l'a dit très justement Michel Ménard, on vote l'amendement, pas l'exposé sommaire. En plus, l'amendement, c'est la remise d'un rapport. Ce n'est pas faire oeuvre, si j'ose dire, d'élaboration de règles ou de normes. Je rencontre très régulièrement le SNE avec lequel j'ai d'excellents rapports et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en responsabilité, je n'ai pas souhaité vous proposer de modifier la loi dans le sens souhaité par les auteurs et notamment par quelques auteurs qui sont donc regroupés au sein de la société des gens de lettres et qui ont au moins le mérite de l'histoire et de l'ancienneté en ce domaine. Voilà, donc du coup, j'ai listé un certain nombre de questions pour donner un peu de contenu et de raison. Je dis cela parce que l'accroche, en fait, ça a été que pour la musique, vous savez que nous allons adopter une disposition qui amène à ce qu'il y ait une réédition de compte tous les six mois. Donc, les auteurs nous ont dit pourquoi pas aussi tous les six mois dans le monde de l'édition. Moi, je suis incapable de trancher la question. Donc, plutôt que de vous proposer une réédition de compte tous les six mois, j'ai préféré plus sage que le gouvernement commande un rapport, qu'on prenne connaissance du rapport et puis après, en responsabilité, nous prenons les initiatives législatives qui s'imposent. En tout cas, vous l'avez compris, cet amendement est un amendement qui ne vise pas à prendre parti, mais qui vise à lister un certain nombre de questions qui ne m'ont pas apparu secondaires ou illégitimes. Merci, monsieur le rapporteur. Je soumets au voie l'amendement AC 498 du rapporteur avec avis favorable de la ministre, qui est pour et contre-adopté. Je mets maintenant au voie l'article 4, qui est pour et contre-adopté. Nous en venons à deux amendements portant...